En plein cœur de Montréal, deux personnalités de la BD française ont trouvé dans cet atelier équilibre et sérénité. On ne présente plus Régis Loisel, figure emblématique du 9e art, auteur populaire aux multiples succès, qui reste, malgré son éloignement, très attentif à l'actualité graphique hexagonale. Il y a de plus en plus de bandes dessinées, il y a de plus en plus de chefs-d'œuvre, mais il y a de plus en plus de merde aussi, de trucs qui n'ont pas d'intérêt. Alors, il y a cinq ans, on publiait à peu près 1000 BD, 1200 BD, ce qui était déjà énorme, toujours avec la même proportion, 30% de trucs qui sont intéressants et 70% dont on pourrait se passer. Là, maintenant, on en fait 4000, mais toujours avec la même proportion. Loisel et Tripp ont uni leur destin outre-Atlantique autour de la série Magasin Général, un récit authentique, plein d'émotions, qui se passe dans le Québec des années 20, avec une technique de travail bien particulière. Régis commence à dessiner et moi, je finis. Voilà, donc c'est assez basique, c'est-à-dire qu'on écrit le scénario ensemble, lui commence à faire ce qu'on appelle la mise en scène, en fait, et ensuite, moi, je prends son dessin à un point donné, qui est le point du crayonné, en gros, et je le pousse jusqu'à son état final, c'est-à-dire l'album qu'on va voir. La couleur venant après, derrière, est en fait par un dessinateur coloriste québécois très talentueux qui s'appelle François Lapierre. Jean-Louis Trippe a également participé au collectif qui a rendu hommage à la ville de Québec pour son 400e anniversaire, une BD édité par Casterman qui marie le temps d'une histoire, un auteur français et un québécois. Un bel hommage graphique au berceau de la civilisation française en Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada